Un choix peut être déterminant comme il peut être fatal pour un jeune bachelier. Donc nous sommes là pour encadrer nos jeunes frères et nos jeunes sœurs pour que les bons choix se fassent, mais également que l'avenir soit radié pour eux et que les choix soient judicieux. Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a déjà balisé le terrain. L'accompagnement que nous pouvons faire étant un peu du milieu universitaire comme administratif, c'est d'inviter nos collègues comme nous l'avons fait aujourd'hui pour qu'ils parlent. Parce que nous, quand on venait d'avoir notre bac il y a une vingtaine d'années de cela, nous n'avions pas eu cette chance-là. Il n'y avait pas Campus Sainte. Maintenant, tout est digitalisé, tout est informatisé. Il faut que l'explication se fasse et que les bons choix soient opérés. Nous sommes toujours là auprès des jeunes de la langue de barbarie, de la commune de Saint-Louis. Parce que voilà, c'est de notre devoir également d'accompagner les jeunes. Et j'en veux pour preuve l'école dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est sur notre propre initiative que cinq salles de classe ont été construites il y a quelques années de cela. Les événements et les discours de ces dernières années semblent accréditer la thèse selon laquelle beaucoup de bacheliers n'arrivent pas à avoir la bonne information qu'ils devraient avoir. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici aujourd'hui à la langue de barbarie répondre à l'appel de M. Babacar Gaye qui fait un travail extraordinaire, un travail quand même qui mérite applaudissement, un travail quand même qui mérite félicitations et encourager. Et ils auront la possibilité de pouvoir déposer leur candidature au niveau de l'UFR, par exemple des lettres et sciences humaines, qui a à peu près plusieurs sections. Au niveau aussi de la faculté de sciences, de l'éducation, de la formation et du sport. Au niveau aussi de l'UFR de médecine, SD, au niveau aussi de l'Institut polytechnique de Saint-Louis. Maintenant, pour les autres UFR, fut maintenant le retard accusé, et elles ont décidé maintenant de ne pouvoir pas recevoir le bachelier cette année. Donc nous qui avons fait l'université à son berger, on n'a pas eu la chance peut-être d'être accompagnés par ce qui nous a pressionné. Donc cette action de haute envergure, initiée par Babacar Gaye, n'a entré nullement dans le cadre de la politique. C'est une action citoyenne d'un grand frère qui vise à agiter ses petits frères. Donc, Babacar Gaye, avant de la politique, d'abord c'est un fils de Gormac et de la langue de barbarie. Donc cette action qu'il a fait, comme l'a dit l'UGB, c'est l'UGB qui devait le faire. Donc si une personne de cette zone, par cette initiative, nous ne ferons que saluer cette action et prier pour que cette action puisse être perenne.